Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 20 juin et je suis navrée, vraiment navrée pour cette longue absence. J'aurais pu vous mettre un petit message, je n'y ai pas du tout pensé en fait, j'y ai pensé ce matin. Et en voulant le faire, je me suis dit, ben non, je vais essayer de refaire une vidéo, je préfère. Donc, je vais essayer de la mettre en ligne avant de partir parce que je dois partir un petit peu avant 13h. Là, il est 10h30 peut-être, donc je devrais avoir le temps si je ne mets pas trop de temps à faire cette vidéo. Mais il s'est passé pas mal de choses, donc on va faire une petite story time aujourd'hui, vu que le dernier vlog remonte au 14 avril, ça fait deux mois déjà. J'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Enfin, à vous raconter, oui, à vous raconter, à vous dire, à vous expliquer, à vous préciser, voilà. Voilà, déjà par rapport, j'ai eu beaucoup de questions et je n'avais pas eu le temps ni l'occasion de revenir dessus sur le qui part. Parce que avant d'interrompre la chaîne, enfin, je n'ai pas vraiment interrompu, mais avant mon absence, j'avais parlé qu'effectivement, deux de mes enfants devaient partir chez leur papa à la rentrée prochaine. Finalement, il n'y a que Elsa qui part, parce que les garçons ne veulent pas se séparer de moi. Et j'avoue, j'aime autant. Le fait qu'Elsa parte, ça me fait de la peine, mais bon, c'est son choix, c'est comme ça. Elle me dit que depuis qu'on est arrivés ici, elle ne se sent pas chez elle, elle ne s'adapte pas. Je peux le comprendre, c'était un choix quelque peu égoïste que j'ai fait en venant habiter ici. Donc, j'en assume les conséquences, malheureusement. Du coup, c'est Elsa qui s'en va. Elle va partir très bientôt d'ailleurs, puisque le 6 juillet, Eric vient les chercher pour les vacances, évidemment. Mais je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Normalement, je vais travailler tout l'été. Donc, les enfants vont enchaîner les vacances chez leur papa par les vacances chez mes parents, comme on a fait l'année dernière, parce que l'année dernière aussi, j'avais travaillé tout l'été. Et donc, en fait, on s'organise comme ça. Sauf que moi, il va falloir que j'aille passer un week-end chez mes parents pour pouvoir voir Elsa et lui dire au revoir. Donc, c'est un petit peu... On ne va pas se mentir, émotionnellement parlant. C'est un peu compliqué. J'ai du mal à me projeter dans une vie sans elle. Même si on en a un avant-goût, là, en ce moment, puisqu'elle est partie samedi pour deux semaines chez sa cousine à Châtellerault, parce que, en fait, sa cousine lui a trouvé un stage que nous n'avons pas trouvé ici. Elle a fait toutes les écoles de théâtre du coin. Elle en a fait une bonne partie sur Paris aussi. Et malgré tout ça, toutes ses démarches sont restées vaines. Et finalement, elle ne fera pas dans une école de théâtre, mais au moins, elle a un stage. Le lycée commençait à nous mettre la pression. Et on s'est dit que, comme de toute façon, elle redouble, elle devra refaire son stage l'année prochaine. Donc, on va lui dire de chercher dès maintenant. Comme ça, on n'est pas sûr qu'elle aura une place. Mais en tout cas, elle aura plus de chances de trouver quelqu'un qui puisse la recevoir. Voilà. Donc, là, elle est partie depuis samedi. Elle rentre le 29. Et du coup, on s'habitue un petit peu à vivre sans elle. Alors, je ne vais pas vous mentir, l'ambiance est beaucoup plus détendue. C'est assez étrange parce que ce n'est pourtant pas elle, d'habitude, qui nourrit cette ambiance de chamaillerie. Mais j'ai l'impression que les garçons se sentent plus apaisés quand elle n'est pas là. Je trouve ça dur. Mais c'est l'impression que j'ai depuis samedi. Donc, bon, après, j'attends. Ça ne fait pas longtemps. Ça ne fait même pas une semaine. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, l'ambiance est plus cool cette semaine. Hier soir, je n'ai pas travaillé. Pour vous expliquer un petit peu, je suis partie en tournage pendant tout ce temps puisque, en fait, j'avais tourné des vlogs que je n'ai pas réussi à mettre en ligne dans lesquels je vous parlais. Effectivement, j'avais trouvé un tournage. C'est mon école qui... Enfin, c'est mon école. C'est ma formatrice de ma dernière formation qui m'a recommandée auprès d'une des personnes qui faisaient partie de mon jury d'examen. Donc, j'ai fait cinq semaines de stage avec cette personne. C'était juste génial. Je suis très, très contente d'avoir vécu cette expérience. Je suis très contente des rencontres que j'ai faites, du travail que j'ai fait, même si je n'avais pas les logiciels comptables. Donc, c'était un peu frustrant parce que j'aurais pu être bien plus productive que ce que je n'ai été. Ma référente de stage avait l'air très contente. Elle me l'a dit plein de fois qu'elle était très satisfaite du travail que j'avais fait, même si c'est vrai que dans les notes de frais, je faisais encore quelques erreurs. Mais c'était... Elle m'a dit, je pense que c'est de l'inattention. C'est parce que le fait que tu ne fasses que ça. C'est vrai que moi, je ne faisais quasiment que des notes de frais toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et donc, au bout d'un moment, toute la journée et tous les jours, c'est vrai que tous les métiers sont un petit peu rébarbatifs sur certains points. Mais là, je n'avais vraiment qu'une seule tâche, en fait. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était compliqué. De rester toute la vie. Et puis, c'est vrai que je travaille sans faire de pause. Peut-être que j'aurais dû faire des pauses. Peut-être que je vais y songer, d'ailleurs, pour les temps à venir. Mais ouais, sur la fin de journée, je faisais des petites erreurs des tours de ris. C'était un peu... Alors, comme elle m'a dit, ce n'est pas des erreurs graves. Donc, ça va. Mais c'est des petites erreurs d'inattention, un peu comme des fautes d'orthographe. Des erreurs d'inattention, quoi. Voilà. Donc, malgré tout ça, elle m'a dit que j'avais fourni du très bon travail et qu'elle était très contente de l'aide que j'avais pu lui apporter. Donc, j'en suis moi-même ravie. Moi, je me suis très bien accordée avec le directeur de prod, avec qui j'ai beaucoup discuté. Il m'a expliqué plein de choses parce que c'est vrai que ma formatrice, enfin, pas ma formatrice, mais ma référente de stage, elle a une façon bien particulière, bien à elle, de travailler. Et le directeur de prod m'expliquait qu'habituellement, on ne travaille pas comme ça. Et donc, il m'a dit, écoute, si je peux me permettre de te donner des conseils, la majorité des personnes avec qui j'ai travaillé, elle fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Après, tu verras, toi, comment tu géreras. Mais en tout cas, cette méthode permet d'être quand même beaucoup plus organisée et beaucoup plus droite dans ses bottes que d'être complètement dispersée, comme pouvait l'être ma référente de stage. Mais je pense qu'elle est déjà dispersée dans sa tête et donc elle ne peut pas être organisée dans son travail. Sauf que malheureusement, ça lui fait perdre énormément de temps. Et donc, c'est vrai que l'organisation du travail est compliquée. Mais bref, moi, j'ai réussi à travailler avec elle. J'avais mon organisation, elle avait la sienne. Malgré tout, on a réussi à s'accorder. Elle m'a appris beaucoup de choses. Je suis très contente d'avoir travaillé avec elle. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié sur le plan humain aussi. Donc vraiment, je n'ai rien à regretter du tout de cette expérience, vraiment. Même si parfois, elle a été un peu dure dans ses propos au tout début. Parce que voilà, elle a un autre projet derrière sur lequel elle va prendre un adjoint. Donc, c'est vrai que j'ai espéré à un moment, peut-être, elle pourrait me prendre moi. Et elle m'a dit ouvertement, toi, tu n'as pas le niveau. Je me suis dit, OK. Et à la fin du stage, elle m'a dit, peut-être que tu aurais le niveau. Mais comme je n'en suis pas sûre, je ne peux pas prendre le risque parce que c'est un gros projet. Et je me dis, si tout le monde réagit comme ça, je ne commencerai jamais, en fait. Mais bon. J'ai d'autres opportunités. Déjà, je travaille toujours avec Mathieu. J'y retourne demain. Je suis contente parce que c'est un travail que j'aime faire et avec des personnes avec qui j'aime travailler. Donc, c'est super chouette. Mais voilà, j'ai arrêté mon tournage mardi soir. Donc, le 18. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes jeudi 20. J'ai arrêté le 18 au soir. Et en fait, j'ai eu un appel jeudi dernier. Donc, il y a une semaine tout pile. En fait, qu'on soit clair. J'ai eu un appel vendredi 7, le jour de la Kermesse. Non, le jeudi. Alors voilà, je n'arrive pas à me repérer. J'ai reçu un mail. La toute première étape, c'était ça. J'ai reçu un mail de la part de mon école dans laquelle j'ai fait mes deux formations. Pour me dire qu'il y avait une entreprise qui faisait des petites captations d'audiovisuel. Donc, ce n'est pas des gros tournages. Mais ça reste de l'audiovisuel. Ça reste des projets qui peuvent être intéressants. Parce que là, ils font quand même toute la captation des 40 ans de Canal+. Ils font beaucoup de projets pour Canal+. Ils font des captations de spectacles, d'humoristes, de stand-up, tout ça. De théâtre aussi, des comédies musicales. Enfin, bref, ça peut vraiment, vraiment être sympa. Et ils recherchent. Alors, de base, le poste proposé, c'était... Ils recherchent une comptable. Donc là, je me suis dit, pourquoi on propose ce poste ? Moi, je suis admin de prod. Je ne vois pas le rapport avec le poste de comptable. Enfin, si, il y a une partie... Évidemment, dans le poste d'admin de prod, il y a une partie qui est comptable. En fait, pour vous expliquer, le métier d'administratrice de production, c'est en fait de gérer la comptabilité, le budget et toute la partie salaire des intermittents sur un projet de cours, de long métrage, d'audiovisuel. Là, en l'occurrence, on était sur un unitaire pour France 2 qui s'appelle Meurtre à Château-Thierry. Alors ça, c'est l'ancienne appellation. Il s'appelle Fable Mortel. Je crois que Meurtre à, ça devient un peu péjoratif parce qu'il y en a une quantité phénoménale. Et donc, du coup, ils ont décidé maintenant de donner des titres un peu plus officiels. Je ne sais pas. En tout cas, celui-ci s'appelle Fable Mortel. Je ne peux pas vous dire quand il sera diffusé sur les chaînes France 2, sur la chaîne France 2. Mais là, voilà, il est parti en montage maintenant. Donc, ça sera probablement soit d'ici la fin de l'année, soit début d'année prochaine. Je ne peux pas vous dire comme ça. Je pense plutôt fin d'année, mais on verra. Et du coup, ce métier comprend une partie de comptabilité, mais ce n'est pas la partie que moi, je préfère. Moi, ce que je préfère, c'est le budget et les salaires. Là, on me propose un poste de comptable. Je me suis dit, non, ce n'est pas fait pour moi, en fait. Et c'est vrai qu'Éric était chez moi au moment où j'ai reçu cette proposition puisqu'il était venu pour le spectacle d'Elsa et la kermesse de Marceau puisque ce vendredi 7 juin, c'était la kermesse de Marceau. Donc, j'ai passé un petit coup de fil quand même parce que je me suis dit, je vais creuser un peu, je vais voir quand même. Donc, j'ai appelé. La personne avec qui je discutais était très sympa. On a beaucoup discuté. Elle m'a dit, écoutez, vous semblez quand même avoir un profil intéressant et tout. Je lui ai dit, ouais, mais moi, si c'est de la pure comptabilité, ça ne va pas m'intéresser, je le sais. Vous, vous me parlez d'un projet, d'un poste plutôt sur du long terme. Déjà, de base, travailler en société, ce n'était pas trop ce que je voulais. Moi, je préférais faire du tournage. Maintenant, je ne vais pas mentir non plus. Je me suis rendu compte que le tournage, c'est quand même compliqué à gérer parce que même si mon frère était là, mon frère travaille de nuit, ce qui n'est pas franchement évident pour mes enfants parce que du coup, qui dit travailler de nuit, dit qu'il n'est pas là la nuit, mais il n'est pas non plus là une bonne partie de la journée parce qu'il travaille, parce qu'il dort. Donc, c'est un peu compliqué. Mes parents n'ont pu venir que deux semaines et même quand ils étaient là, ce n'était pas évident parce qu'ils vieillissent. Ils n'ont plus la patience et donc, relationnellement parlant, ça a été compliqué pour les enfants. Ils n'ont plus accès à la télé parce que ma mère s'approprie la télé. Il ne faut pas qu'ils fassent de bruit. Dès qu'ils commencent à parler ou à rire un peu trop fort, ils se font disputer. C'est compliqué pour eux. Ce ne sont pas du tout les conditions de vie dans lesquelles ils ont l'habitude de vivre. Moi, c'est vrai que je suis quand même un peu plus souple et donc, enfin, en même temps, le but de ma vie, ce n'est pas d'ébrimer. Donc, ça a été compliqué et je me dis que même pour mes parents, j'ai bien vu qu'ils étaient fatigués. Ils sont venus là, ils sont restés deux semaines et franchement, je les remercie. Je suis hyper reconnaissante pour ça. Même de l'aide de mon frère, je suis très, très reconnaissante. Je sais qu'il est prêt à recommencer si je dois repartir, mais j'ai bien vu que même pour lui, d'un point de vue fatigue, c'était compliqué. Donc, de la fatigue, la charge mentale, tout s'est réuni et c'était compliqué pour lui. Donc, je culpabilise un petit peu et je me dis, c'est vrai que si Eric avait été là, enfin, il avait habité autour de chez moi et qu'il avait pu les prendre le temps de mon tournage, ça aurait été nettement plus simple parce que je sais qu'Eric, il gère comme un chef, il a l'habitude, c'est ses enfants. Et donc, il n'y aurait eu aucun malaise, aucun souci, aucune culpabilité de ma part, aucun stress parce que, mine de rien, je me demandais est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas bien. Quand j'appelais les enfants, ils se plaignaient. Donc bon, pas de mon frère, mais ils se sont plaints pas mal de mes parents parce que ça se passait pas comme ils voulaient. Avec mon frère, ils avaient un peu plus de liberté que mes parents ne leur laissaient pas. Enfin bref, c'était compliqué. Du coup, moi, je stressais, je culpabilisais. Ça a été quand même, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce que j'ai fait, et j'ai quand même pris conscience que pour les enfants, c'était peut-être un peu tôt de me lancer dans ce genre de projet. Donc peut-être qu'effectivement, travailler en entreprise, en société de production pendant quelque temps, c'est peut-être la solution qu'il me faut pour les laisser grandir et pour leur laisser le temps aussi d'accepter ce nouveau métier, cette nouvelle vie. Peut-être aussi que si on arrive à habiter à Paris, ce sera aussi plus facile pour eux parce que je serai là beaucoup plus souvent. Si j'arrive à trouver un tournage sur Paris, je n'aurai pas besoin de partir. Je ne vais pas vous mentir. Si j'avais tourné, enfin si j'avais habité Paris, j'aurais pu gérer le tournage que j'ai fait là. j'aurais pu le gérer de chez moi. Donc, si j'avais habité Paris, bien sûr. Et là, c'était parce qu'on était à une heure de Paris. Donc je pouvais tout à fait faire une heure de train tous les matins à condition évidemment que la prod participe. Mais normalement, s'ils ne payaient pas d'hôtel, ils pouvaient payer mon train. d'autant que ça leur a coûté beaucoup plus cher de payer mon train, mon hôtel tous les jours que si j'avais pris un abonnement à la semaine et que j'étais rentrée chez moi tous les jours. Bref. Du coup, parce qu'en plus, ils ont été obligés de me payer des défréments vu que je ne rentrais pas chez moi. Donc ça les aurait arrangés, je pense. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas possible. On a géré. Mais en tout cas, c'est vrai que pour une prochaine fois, si on me propose un tournage sur Paris, je pense que je le prendrais parce que j'aurai la possibilité de rentrer quasiment tous les jours. Donc ce sera beaucoup plus confortable pour moi. Mais là, je m'engage dans un contrat à priori, chez un entretien cet après-midi à 14h30 dans cette entreprise de production qui, je dis entreprise, c'est une société, une société de production du coup, qui fait de l'audiovisuel, de la petite captation, mais qui a quand même pas mal de projets et qui donc recherchait de base un contrat comptable. Donc moi, j'ai expliqué qu'effectivement, le poste de comptable, ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Donc, ça ne m'intéressait pas, en fait. Donc, j'ai décidé de ne pas postuler. En plus, moi, je préférais rester intermittente parce que le but, c'est quand même que je fasse mes heures d'intermittence. Et là, c'était pour un CDI, un CDD évolutif sur un CDI. Donc moi, ça ne m'intéressait pas. Du coup, je sais que certains ne comprendront pas ce choix parce que vous allez me dire « Attends, tu es seule avec quatre enfants et tu refuses un CDI. » Oui, parce que quand on travaille dans le milieu du spectacle, le statut d'intermittent est beaucoup plus intéressant qu'un statut de salarié ou d'un statut de salarié. Donc, je ne vais pas expliquer ici. Ça serait trop long. Mais en tout cas, pour moi, c'est plus intéressant. Donc, j'ai décidé de garder ce statut d'intermittent que je n'ai pas encore d'ailleurs mais que je suis en train d'acquérir et que justement, le fait de prendre ce poste, en fait, cette acquisition, elle est en cours déjà depuis que je travaille pour Mathieu. Et en fait, elle va se compléter et s'accélérer. là, grâce à ce poste, si je le prends cet après-midi, puisque, en fait, cette personne, suite à mon refus, m'a rappelé quelques jours plus tard. En fait, on s'était eu au téléphone le vendredi. Elle m'a rappelé le mardi pour me dire « Écoutez, j'ai beaucoup discuté avec le producteur parce que vous avez vraiment un profil intéressant et puis, enfin, relationnellement au téléphone, j'ai trouvé que c'était la conversation était très très bien passée. Moi, j'ai eu un très bon feeling et du coup, je sens bien le relationnel et donc, elle me dit « J'aimerais quand même qu'on arrive à trouver un arrangement. » Et donc, je lui ai dit « Mais moi, le poste de comptable, je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas, en fait. Enfin, si c'est purement comptable, ça ne m'intéresse pas. » Et elle me dit « Justement, j'ai essayé de voir avec le producteur pour qu'il refile la grosse partie comptable à son cabinet comptable puisqu'il paye un cabinet comptable. Donc, de donner la partie comptable au cabinet comptable. Donc, moi, je vais juste avoir tout le retard de comptabilité à rattraper parce que là, ça fait quelques mois qu'il n'y a personne sur le poste. Comme quand je suis arrivée chez Mathieu, j'ai fait la même chose. Et du coup, je vais gérer les salaires des intermittents sur tous les projets qu'ils vont faire et je vais m'occuper des projets qui seront en cours et à venir. Et donc, j'aurai un vrai, enfin un vrai, j'aurai un contenu de poste d'administratrice de production. Donc ça, ça me convient mieux. Ensuite, elle a négocié avec le producteur pour qu'il me prenne en intermittence. Donc ça, c'est encore mieux. le seul hic qui reste au tableau et ça, j'attends cet après-midi pour en parler avec lui et eux parce qu'ils seront là tous les deux a priori, ce sont les horaires parce qu'elle m'a annoncé 10h, 19h. Il faut savoir que dans les sociétés de production, les horaires sont toujours ils travaillent plus tard. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi mais toutes les sociétés de production commencent au plus tôt à 9h30. Donc là, c'est 10h, 19h. Je ne vais pas vous mentir, 19h, ça fait vraiment tard pour moi. Quand j'étais en formation, déjà, je faisais 9h30, 18h30 puisque du coup, comme c'est du contrat d'intermittence, c'est des journées de 8h. Et donc, c'est 39h systématiques. Et donc, alors ça existe les contrats sur 35h, mais c'est extrêmement rare. Là, on propose un contrat sur 39 et donc, ce serait des journées de 8h. Donc, 4 jours par semaine qui complèterait le contrat que j'ai avec Mathieu qui est de 8h aussi. Et donc, avec Mathieu, je fais 9h30, 18h30. Enfin, je fais même 9h15, 18h15 puisque j'arrive plus tôt en fait avec le travail que je prends. ou alors, pour partir à 18h15, je prends un quart d'heure sur ma pause-déj si je suis arrivée pile le matin ou bref, je fais un peu ce que je veux dans mes horaires donc c'est plutôt appréciable. Et c'est un peu l'avantage aussi de ce genre de poste, c'est que l'entreprise ne dépend pas de mes horaires. Donc, je ne gère pas le standard, je ne gère pas l'ouverture de la porte, enfin l'accueil en tout cas. Donc du coup, je peux faire les horaires que je veux. Donc s'il m'accorde à 9h30, 18h30, je prends le poste. S'il ne m'accorde pas ces horaires-là, c'est vrai que j'aurais préféré un 9h18, on ne va pas se mentir, mais je ne suis pas sûre que eux, ça les arrange vraiment. Moi, dans l'idéal, c'est ce qu'il pourrait fallu, 9h18. Mais bon, je ne peux pas non plus trop exiger, je vais demander. S'il coupe la poire en deux et qu'il me propose 9h30, 18h30, ça me va aussi, je prendrai. Ça me fait rentrer un minimum, enfin, un petit chouille tard quand même, parce que je ne serai pas chez moi avant quasi 20h, mais en tout cas, j'aurai un bon salaire. Parce que j'ai quand même réussi à négocier un salaire pas trop dégueu. Alors, ils ne vont pas me prendre au salaire d'admin de prod, évidemment, parce que je ne suis pas officiellement admin de prod vu que je n'ai pas l'expérience requise pour prétendre à ce poste. Et c'est justement ce poste ajouté à celui de Mathieu qui va me faire prendre l'expérience, qui vont me faire prendre l'expérience. Et donc, après ça, je pourrai prétendre à un poste d'admin. Pour le moment, ce n'est pas le cas. je m'adapte et je prends ce qu'on me donne et je ne fais pas trop la difficile non plus parce que c'est quand même une super opportunité pour moi en attendant que les enfants grandissent, qu'on déménage, que les choses se mettent réellement bien en place. On verra. Je ne sais pas ce qui peut se passer pendant tout ce temps mais en tout cas, les choses changent. Beaucoup de choses vont dans mon sens. J'en suis très reconnaissante. J'en suis ravie parce qu'en fait, tout se passe encore mieux que ce que j'imaginais. Après, oui, j'y m'étais imaginée travailler plus rapidement sur un poste d'admin mais honnêtement, je trouve déjà que tout ce qui m'arrive, c'est super quoi. Je suis très contente et je prends ce qui vient et je m'en contente. Voilà pour la partie pro. La prochaine bonne nouvelle, c'est que Pernel revient habiter avec nous. Elle revient un samedi. Je vais la chercher. Je fais l'aller-retour dans la journée. Du coup, samedi 22. C'est très bientôt maintenant, trois jours. Et en fait, on ne met pas deux jours puisqu'on est déjà jeudi. parce qu'Anaïs a fait un choix professionnel qui ne va pas lui permettre de la garder. Elle vit depuis le début de l'année. Elle vit en appartement. Donc, aucun problème. Pernel s'adapte très bien mais je crois que j'en avais parlé dans les vlogs. Elle avait un tout petit balcon. Ici, on en a deux donc elle pourra changer de vue quand elle voudra. donc vraiment, je pense que maintenant qu'elle s'est adaptée en appartement, elle peut venir vivre avec nous et je pense qu'elle se plaira ici. Il n'y a pas de raison. On a beaucoup plus de place qu'Anaïs. Donc, ouais, je pense vraiment que ça va bien se passer. Donc, je vais la chercher samedi et si ce vlog arrive à passer en ligne du coup, je vais pouvoir reprendre des vlogs plus régulièrement et donc, vous pourrez la revoir. je vais essayer ça maintenant. Je vais essayer de ne pas perdre trop de temps à la filmer, la vidéo parce qu'après, il y a beaucoup de temps pour le montage et le chargement. Donc, ce ne sera probablement pas avant demain que vous l'aurez en ligne mais au moins, j'aurais essayé. Si iMovie ne fonctionne pas parce que c'est vraiment ça le gros problème, c'est que le logiciel iMovie de mon ordi ne fonctionne plus, il faudra que je me trouve un autre logiciel de montage qui me permette de remettre des vidéos en ligne. Donc, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère pouvoir vous faire bien, bien, bien d'autres vlogs parce que ça me manque. On ne va pas se mentir. Même Marceau me demande tu ne fais plus de vlog ? Donc, non. Alors, je suis malade. Excusez-moi pour le son qui n'est pas sorti quand j'ai dit tu ne fais plus de vlog. j'ai en fait j'ai eu une trachéïde sur la dernière semaine de tournage et j'avoue en souffrir pas mal parce que là, maintenant, je n'ai plus la trachéïde mais là, tout est un peu tombé sur les bronches. J'ai le nez pris, j'ai une conjonctivite, c'est la totale donc ça se voit peut-être j'ai un peu les yeux défoncés mais malheureusement, je n'ai pas le choix donc je me soigne, j'essaye que ça passe mais ça ne fait pas grand effet. Donc voilà la suite au prochain épisode j'espère donc je vous fais des gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis j'espère à très très bientôt Ciao Ciao !